Christ, marcher en lui étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous a été donnée et abondé en action des grâces. Alléluia. Bien aimé, la racine c'est très important. Vous savez, je vais donner, il me semble que c'est l'arbre. Vous savez, l'arbre tire sa nourriture de la terre et par la grâce aux racines que l'arbre a et nourrit. Donc si l'arbre n'a pas de racines, cet arbre ne peut pas vivre. Si cet arbre n'a pas de racines, cet arbre ne peut pas porter de fouille. Si l'arbre n'a pas de racines, cet arbre sera facile à tomber. Alléluia. Alors l'arbre a besoin de racines pour qu'il puisse être nourri. C'est pareil comme toi et moi. Nous avions besoin de Jésus-Christ dans nos vies. Christ est une non-racine. C'est lui qui tient nos racines. Nous, nous sommes comme l'arbre. Et lui, au fond, il est la racine. C'est par cette racine, Jésus-Christ, que nous alimentons notre vie spirituelle. Nous alimentons nos âmes. Sans la racine bien aimée, tu ne paies pas. Par la tribulation, par la persécution, tu vas abandonner. Tu vas abandonner. Tu vas décider que je suis fatigué. Je laisse tourner. Alors que si Jésus-Christ est lui-même, il est la racine bien aimée, il te tiendra ferme. Et c'est là que tu resteras toujours debout. N'importe ce qui va se passer dans ta vie, tu n'abandonneras pas. Parce que Dieu, il nous a appelés pour que nous n'abandonnions pas. Il nous a sauvés pour que nous persistions. Nous restons persévérantes jusqu'à la fin. Bien aimé, celui qui l'abandonne, il ne recevra pas son couronne à la fin. Bien aimé, ce n'est pas la terre. Notre but, ce n'est pas la terre. Notre but, c'est le royaume des dieux. Ce qui est le plus important pour notre Dieu, c'est que nous tous, c'est que nous héritons son royaume. Ce n'est pas la terre. La pleine exécution, oui, nous allons la cibir, nous allons la vivre. La tribulation, oui, ce n'est pas grave. Mais, la plus importante, que nous croyons, nous continuons à rester fidèles à notre Seigneur, le royaume des dieux. Alléluia. Que nous puissions notre force en Jésus-Christ. C'est lui qui est notre force. Même s'il y a des problèmes, je vais abandonner. Christ, il est là, il nous soutient. Il nous dit, non, ne t'abandonne pas. Prends courage, lève-toi. Je combattis et je vaincu pour toi. Regarde l'œuvre de la foi. N'essaie de pas. Le diable est menteur. Ne lève pas, n'abandonne pas. Reste fidèle, parce que je suis avec toi. Dieu, il est toujours présent avec nous. Alléluia. Alors, si je prends dans Jérémie. Jérémie, chapitre 17, verset au micro-bible, nous dit, il sera comme un arbre planté près des eaux. Et il étendra ses racines vers le courant. Et il ne s'appréciera pas que la chaleur viendra et le feuillage sera toujours vert. Et dans les années de la sécheresse, il ne cèdera pas, il ne cessera pas de porter des fouilles. Bien-aimé, nous sommes un arbre. Un arbre planté près des courants d'eau. Et nos racines, ils vont jusqu'à là où il y a l'eau. L'eau, c'est qui ? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous alimente. Le Saint-Esprit qui nous nourrisse. Et nous avions la fraîcheur à nous. Même si le problème arrive, bien-aimé, tu ne seras pas tourmenté. Même si tu passes des temps difficiles, bien-aimé, il y a des soucis qui peuvent monter. Il y a des situations que tu peux aussi avoir des idées d'abandonner. Mais il y a un moment, le Saint-Esprit qui va te dire non. Et tu prendras une bonne décision. Non, je reste. Je ne quitte pas l'église. Je n'abandonne pas Dieu. Parce que la fraîcheur du Saint-Esprit, il viendra te donner la fraîcheur sous le soleil. Quand il y a des problèmes, il y a des situations, il y a des combats, il y a des attaques. Le Saint-Esprit est là toujours pour nous donner de la fraîcheur. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a dit, cette personne, il n'a pas de racines en lui. C'est pour cela que parfois on voit des gens qui sont sans position. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont sans position. Aujourd'hui, chrétiens, demain, ils suivent le monde. Aujourd'hui, chrétiens, demain, ils changent de position. Oh non, je ne suis plus chrétien. Oh non, je fais comme non. Parce qu'il n'a pas de racines. Alors, on a besoin des racines. Des racines que nous avons besoin. C'est lui-même Christ en nous. Si Christ, il est en toi, c'est là que tu seras ferme et fidèle. Alléluia. La troisième personne, la Bible nous dit, cette semence est tombée sur les épis. C'est lui qui a reçu la semence parmi les épines. C'est celui qui attend la parole, mais en qui ? Le souci du siècle et de la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Bien aimé. Les soucis de ces siècles. Bien aimé. Nous allons voir dans Romain. Romain, chapitre 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Bien aimé, tu ne peux pas suivre Christ si tu n'es pas révélé. Dieu, il ne t'a pas révélé de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence, bien aimé, ça vient que dans la parole. Si toi, tu as la parole de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, bien aimé, il ne faut pas que nous imitons le monde. Les gens, ils imitent trop le monde. Un chrétien, mais il se compare comme au monde. Les chrétiens, ils cherchent la richesse comme le monde. Ils veulent devenir comme le monde. Je vais avoir l'élévation vite fait. Je vais avoir la richesse comme le monde. Parce que tout ce que le monde défend, ça nous influence. Bien aimé, non. Le monde ne peut pas nous influencer. Alléluia. C'est nous qui influence le monde. Parce que nous, nous avions plus que ce que le monde est là. Tout ce qui est de ce monde bien aimé, ce n'est que passagère. Ça passera. Mais Dieu, la parole de Dieu restera éternellement. Nous ne pouvons pas imiter le monde. Chercher à vouloir avoir la richesse. Devenir comme tel est un star, tel star. Faire comme nos bien aimés. Nous ne sommes pas du monde. Nous sommes de ce monde. Mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nos vies sont entre les mains de Dieu. Et à vouloir trop copier le monde. Faire toutes choses comme le monde. Imiter le monde. Parler comme le monde. Marcher comme le monde. S'habiller comme le monde. Avoir la richesse comme le monde. Nous, tous, nous, bien aimés. Tu n'es pas du monde. Toi, ta vie appartient en Jésus-Christ. Ta vie n'appartient pas au monde. Tu fais partie du royaume de Dieu. Tu ne fais pas partie du royaume de ce monde. Le royaume de ce monde est dirigé par le malin. Nous savons tous. Le royaume de ce monde est dirigé par les princes de ce monde. C'est lui qui domine. C'est lui qui donne à ses enfants. Mais nous, nous recevons tout ce que nous recevons. Nous le recevons de notre Père. C'est notre Père qui nous donne. Nous ne pouvons pas aller chercher au monde. Nous ne pouvons pas vouloir comme le monde. Faire comme le monde. Non, bien aimé. Tu n'es pas le monde. Tu es différent de ce monde. Tu n'appartiens pas au monde. Tu ne peux pas être comme le monde. Alors que c'est par toi que le monde viendra. Mais aujourd'hui, si on n'est pas révélé, on n'est pas transformé, on va s'attacher aux choses de ce siècle présent. Alors ce siècle, qu'est-ce qu'il fait ? Il va toujours détruire. Il va toujours sortir les enfants de Dieu dans la présence de Dieu. Quand tu commences à chercher, à vouloir faire comme le monde, à voir comme le monde bien aimé, tu t'es loin de Dieu. Sans que tu fasses attention, tu t'es loin de Dieu. Quand tu commences à vouloir parler comme le monde, imiter le monde bien aimé, tu te sépares de Dieu. Alors ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Dieu veut que nous restons fidèles toujours avec lui. Alléluia. Et ce n'est que les chrétiens aujourd'hui, ils cherchent même le succès. Mais pourquoi faire ? Le monde a ces personnes qui donnent le succès. Gloire à Dieu, c'est leur problème. Mais nous, notre élévation, ça vient de Dieu. Notre bénédiction, ça vient de Dieu. Autant voulu de Dieu. Autant succès de Dieu. Si Dieu veut te lever, il va te lever. Si Dieu veut te bénir, que tu deviens riche. Plus riche que tout le monde. Il fera. Mais toi, attache-toi à Dieu. Confie-toi à l'éternel. Ne cherche pas les choses qui sont du monde parce que nous ne faisons pas partie du monde. Alléluia. Et la dernière chose. Là où je vais terminer. La quatrième personne. La Bible nous dit, c'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre. C'est celui qui attend la parole et la comprend. Il porte du fruit. Et un grain en donne cent. Un autre est soixante. Et un autre est trente. Alléluia. Bien-aimé. C'est lui qui entend la parole et elle comprend. Celui-là, c'est qui ? Alléluia. Celui-là, c'est qui ? Nous allons prendre dans Proverbe 4, 23. Proverbe chapitre 4, 23. Alléluia. Proverbe 4, chapitre 23. Qu'est-ce que la Bible nous dit ? Donc, il y a d'autres choses que nous pouvons aussi laisser dans nos cœurs. Mais la Bible nous précise, il a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Alléluia. Si ton cœur est bien disposé. Si dans ton cœur, celui-là qui a reçu Jésus. Celui-là qui a accepté Christ dans son cœur. Comme son Seigneur est sauveur. Celui-là qui croit en Jésus-Christ. Il a laissé la place dans son cœur. Il a ouvert son cœur pour Jésus-Christ. C'est celui-là, la semence qui va tomber, c'est une bonne terre. Alors que dans ce temps bien-aimé, Dieu cherche de bonnes terres. Là où la semence, là où sa parole va tomber. Pour que cette parole porte des fouilles. Quand la Bible dit, celui-là, il va porter un... Et il comprend, il porte des fouilles. Et un grain, en don 12, en don 70, bien-aimé. C'est quoi ? C'est quand toi tu reçois la parole, tu le mets en pratique. Quand toi tu reçois la parole, tu la propages. Tu témoignes Jésus-Christ partout dans le monde entier. Et les autres qu'ils entendent, ils reçoivent Jésus. Ils sont sauvés de leur tour. C'est là que ça donne les gains. L'intérêt dans le royaume de Dieu, dans le bonheur de Dieu. Dieu nous a donné sa parole pour que nous la portons ailleurs. Et que nous la transmettrons aussi aux autres. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. Il y a beaucoup de gens bien-aimés qui vivent dans des situations bizarres. Ils sont même vivants mais morts. Mais alors que toi tu as la parole, toi qui es la bonne terre, que là où la sémence de Dieu est tombée, qu'est-ce que tu fais avec cette parole ? Parce que toi tu as compris. Pour comprendre la parole de Dieu, il faut que Christ est lui-même vite en toi. Or la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, qu'est-ce que la Bible nous dit ? 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, la Bible nous dit... Ok. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous ? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Bien-aimés, cette verset, ça nous montre que nos vies ne nous appartiennent plus. Nous ne pouvons pas conduire nos vies par notre propre intelligence, par notre propre pensée, par notre propre idée bien-aimée. Nos vies appartiennent à Dieu. Le Saint-Esprit habite en nous. L'Esprit de Dieu veille sur nous. Et le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit habite en nous bien-aimés, c'est là que tu vas entendre la voix de ton berger. C'est là que tu vas comprendre ce que ton Dieu t'a dit. Et c'est là que quand ton Dieu parle à toi, vous allez être que vous-même. Vous allez converser que toi et ton Dieu. Tu vas avoir le temps de communier avec ton Dieu. Et quand il te parle, tu vas bien comprendre. Et la parole qu'il va te dire, tu ne vas pas la rejeter. Tu vas la garder. Parce que tu l'as accepté. Jésus-Christ, il habite en toi. Et le Saint-Esprit habite en toi. Tu as fait ta maison la demeure. Donc Dieu, comme il a décidé, dans son royauté, dans sa divinité, il a décidé que ton corps soit sa résidence. La résidence de Dieu, c'est dans ton corps. Dieu habite en toi. Et comme Dieu habite en toi, là, tu vas bien comprendre la parole de Dieu. Parce que vous allez parler le même langage. Tu vas bien l'entendre quand il te parle. Tu vas bien comprendre parce que tu lui parles, où, bien aimé ? Dans ton cœur. Voilà pourquoi j'ai dit, les derniers versets, dans Proverbes 4, verset 23. Garde bien ton cœur. Puisque toute autre chose. La Bible nous dit, ton cœur est le temple du Saint-Esprit. Ton cœur est la demeure de Dieu bien-aimé. Alors, dans tout ce que Christ a parlé, dans cette parabole, la conclusion de toute cette pensée, Christ, il veut dire quoi ? Que nous conservons nos cœurs. Que nous gardons nos cœurs. Que nous ne laissons pas nos cœurs puissent faire, nous ne faisons pas rentrer dans nos cœurs, toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne laisse pas que personne qui vienne, te dise des choses au contraire de ce que Dieu t'a dit. N'ouvre pas ton cœur à des incognis. Ne laisse pas que ton cœur puisse recevoir un autre message, une autre parole. Garde bien ton cœur jalousement. Dieu a dit, je changerai vos cœurs en pierre, en chair. Et j'habiterai, j'écrirai mes tablettes, mes livres, mes paroles dans vos cœurs. C'est le cœur qui est le plus important, bien-aimé. Si ton cœur est bien disposé, alors qu'elle est là, tu vas bien comprendre la parole. Si ton cœur est bien disposé, alors que c'est là que tu vas porter des fruits. Si ton cœur est bien disposé, alors que tu vas produire des fruits. Si ton cœur est bien disposé, l'ennemi ne viendra même pas à lever la parole de Dieu. C'est ton cœur bien-aimé. Ton cœur est plus important. Ton cœur est plus sacré. D'ailleurs, la vie, nous voyons que la vie, la vie est basée dans le cœur. Un homme ne vit que pour le cœur. Si le cœur est arrêté, l'homme aussi, il ne vivra pas. Et c'est le cœur qui pompe les sangs. C'est le cœur qui transmet les sangs dans tous les corps, dans toutes les veines. C'est le cœur. Le sang, il vient du cœur, il va partout dans le corps. C'est pareil comme Dieu. C'est la parole. Sa parole, il demeure dans nos cœurs. Le cœur, nos cœurs, est plus important que toute autre chose que Dieu veut. Que nos cœurs soient disposés. Et que nous disposons nos cœurs pour Lui. Et que nous gardons nos cœurs pour Lui. Nous ne laissons pas écouter, recevoir des messages qui ne viennent pas de Dieu. Que nous conservons nos cœurs jalousement. Parce que c'est dans le cœur, dans nos cœurs, que Dieu habite. Que Jésus-Christ a préféré. Quand Dieu préfère faire sa résidence dans nos cœurs bien-aimés, c'est un privilège. C'est un privilège bien-aimé. On n'a même pas mérité. Qui peut imaginer un Dieu, le créateur de toutes choses ? Il n'a pas voulu habiter dans les palais que les hommes ont créés. Mais il a préféré habiter dans ton cœur. Qui es-tu bien-aimé ? Pose-toi des questions. Qui es-tu bien-aimé pour que Dieu, tu puisses accepter, habiter dans ton cœur. Alors que Lui, tu es le créateur de toutes choses. Il peut choisir aussi un autre endroit pour aller habiter. Mais Il a choisi ton cœur. Quelle grâce ! Quel privilège bien-aimé ! Ton cœur est le sanctuaire de Dieu. Ton cœur est la source de Dieu. À tous ceux qui veulent voir Dieu, à tous ceux qui veulent entendre Dieu, il entendra par toi. Parce que quand Dieu, il vient, il te parle, il te donne le message. Cet message, toi, tu vas ramener à ceux qui veulent entendre. Et ceux qui veulent, ils vont croire. Celles-là, ils vont te sauver. Garde bien ton cœur. Dispose bien ton cœur. Et que ton cœur soit purifié. Et que ton cœur soit sanctifié. Là où il y a Dieu qui habite, on ne peut pas mélanger avec d'autres choses. Et que Dieu, il lui sème. Garde ton cœur. Parce que le cœur, le cœur que Dieu a préféré, c'est ton cœur. Il a trouvé grâce. Et combien ils n'ont pas trouvé cette grâce. Combien ils vivent dans ce monde et ils ne connaissent même pas le Dieu que toi et moi nous servions. Ils ne croient même pas à Jésus-Christ et qui est le véritable Dieu, le sauveur de l'humanité. Ton cœur est trop précis. Et je fais exprès, j'ai compté le nombre de versets dans la Bible qu'on a parlé du cœur. Dernier, 93 versets qu'on a parlé que du cœur. Le cœur, le cœur, le cœur. Donc j'ai compris que le cœur a une valeur devant Dieu plus que toutes les choses. Alors prends soin de ton cœur au lieu de prendre soin de ton corps. Occupe-toi bien de ton cœur au lieu de prendre soin de ton corps. Laisse ton corps, mais prends soin de ton cœur. Veille à ton cœur. Veille à ton cœur. Que ton cœur ne puisse avoir de la merture, de la colère. Vous regardez bien, bien aimé. Quand nous vivions, avant que nous prenions la décision, la décision, ça vient du cœur. Que ce soit en bon ou en mal, en bien ou en mauvais, c'est dans le cœur. Quand nous voulons faire quelque chose, c'est dans le cœur. Quand nous avions envie de quelque chose, c'est dans le cœur. C'est le cœur qui est le centre. Je peux dire le cœur, c'est le moteur. Le moteur de tout notre corps. C'est le cœur. Alors que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit ? Je sonde le cœur. Il n'a pas dit je sonde le corps. Il a dit je sonde le cœur. Et Dieu, il a dit je vois le cœur. Dieu ne voit pas le corps, mais Dieu voit le cœur. Si ton cœur est bien disposé, si ton cœur est bien préparé, si ton cœur est entre les mains de Dieu bien aimé, qu'est-ce que tu vas manquer ? Qu'est-ce que tu vas manquer ? Peu importe la persécution, peu importe l'ennemi, que tu sois combattu, que tu sois je ne sais pas quoi, qu'est-ce que ça va te faire perdre ? Non, tu sauras toujours que le Dieu que je sers, il est en moi. Le Dieu que je sers, il est dans mon cœur. Je ne suis pas sain. Alors que Dieu, il est là avec nous tous les jours. Il veut nous accompagner tous les jours. Il veut nous enseigner tous les jours. Il n'est pas loin de nous. Si notre cœur est bien disposé, nous allons marcher avec Dieu. Il sera notre ami. Il sera notre conseiller. Il sera notre, comment je peux dire, notre amour. Notre amour que nous n'allons Dieu, c'est dans le cœur. Ce n'est pas le corps. Bien aimé, prends soin de ton cœur. Fais attention à ton cœur. Garde bien ton cœur. S'il y a des pensées qui viennent, qui ne sont pas de Dieu, bien aimé, rejette-la. Rejette-la. Dieu, il attend de nous que nous la laissons nos cœurs. Que nous la donnons nos cœurs. Que nous nous disons, prends mon cœur. Prends mon cœur. Je ne peux pas garder mon cœur, mais c'est le cœur qu'il a créé pour que toi, tu puisses habiter. Tu as préféré de faire de mon cœur ta résidence. Bien aimé, qu'est-ce que tu vas manquer ? Qu'est-ce que tu vas manquer ? Et même si le diable vient t'attaquer, il ne pourra même pas te toucher parce que ton cœur est bien protégé. Il est entre les mains de Dieu. Donc, dispose ton cœur. Donne ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ne ferme pas ton cœur, bien aimé, à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Cherche que Dieu lui-même, tu puisses devenir le maître, le garant, la sécurité, le Dieu de ton cœur. Que ton cœur soit totalement à lui. Que ça ne soit pas que simplement dans les lèvres. Dieu voit le cœur et Dieu veut que nos cœurs soient pour lui. Il veut que nous lui donnons nos cœurs sans discuter. Seigneur, viens, prends mon cœur. Seigneur, prends la place dans mon cœur. Il veut avoir toute la place. Toute la place dans ton cœur. Qu'il n'y a pas d'espace. Un coin que tu gardes pour je ne sais pas quoi. Mais tout l'espace que Dieu occupe tout l'espace de ton cœur qui est lui seul, qui règne en Dieu, en maître, en seigneur, en roi, en tout. Alléluia. C'est ça que Dieu il attend. Alors, les quatre types de chrétiens aujourd'hui, j'ai voulu vous parler pour nous faire comprendre. Mon cœur est très précieux. Mon cœur est à de la valeur plus que la richesse de ce monde. Tu peux ne pas avoir la richesse de ce monde, mais si dans ton cœur tu as Christ, tu as plus que ce que le monde est là. Tu ne peux ne pas avoir ce que ton cœur et toi-même tu désires, mais si tu as Christ, tu as déjà tout ce que même ce que toi tu demandes et ce que toi tu ne sais pas, Dieu te donne. Parce que tu lui as donné son cœur. Bien aimé, ouvrons nos cœurs, laissons nos cœurs pour Dieu. Accepte que Jésus-Christ est dans nos cœurs. Dis-toi bien aimé, Seigneur Jésus, viens, prends mon cœur, je te donne mon cœur, je te donne mon cœur que toi tu puisses régner. Utilise-moi, prends mon cœur, parle-moi de l'aimer, tu vas voir, il y aura un changement dans ta vie. Mais si tu gardes ton cœur pour toi-même, où est la place des dieux ? Où est Jésus-Christ ? Où Jésus-Christ va venir habiter ? Si quelqu'un a fermé la porte et là, nous avons fermé la porte et quelqu'un veut rentrer, comment la personne va rentrer ? Si nous, ici, qui sommes au-dedans, au-dedans, si nous n'ouvrons pas la porte, mais si nous allons ouvrir la porte, la personne va rentrer facilement. Ouvre ton cœur, bien aimé. Ouvre ton cœur, accepte Jésus, laisse que les Saintes te souhaitent prendre la place dans ton cœur, laisse que les Saintes te souhaitent deviennent le Seigneur de ton cœur, qu'il lui-même qui puisse te guider, qui puisse t'enseigner et qui puisse te conseiller, bien aimé. Ne laisse pas ton cœur aller au diable, ne laisse pas ton cœur aux choses de ce monde, donne ton cœur pour Dieu lui-même qui fasse de toi ce que lui veut et qui donne aussi ce que lui veut et c'est à partir de là que tu vas comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi et tu ne feras pas des choses par toi-même et tu ne tomberas pas aussi dans les pièges, tu ne tomberas pas aussi dans les erreurs, non, les erreurs, ça arrive, mais Dieu, il va te prendre, il va te corriger, Alléluia. Voilà la parole que j'avais aujourd'hui que nous comprenons, nos cœurs est très précieux, nos cœurs que Dieu veut que nous lui donnons, que nous lui donnons nos cœurs. Bien aimé, nous allons prier. Je vais demander au chantre de... Bien aimé, ouvre ton cœur. Si tu avais fermé ton cœur en Jésus-Christ, laisse que Jésus-Christ ait dit, Jésus-Christ, je t'accepte, viens, prends la place dans mon cœur. Je veux que tu puisses régner à moi et je t'ouvre mon cœur pour que tu puisses habiter. Je ne veux pas garder mon cœur par toi-même. Et si tu avais des choses qui étaient dans ton cœur, bien aimé, commence à rejeter, commence à rejeter, commence à refuser tout ce que toi, tu avais mis dans ton cœur, bien aimé. Nous allons prier, bien aimé, et prie, prie que Dieu tu puisses apprendre ton cœur. Vu que Dieu prend mon cœur, Seigneur, je te donne mon cœur, Seigneur, je te donne mon cœur, mon cœur est pour toi, tu as préféré de faire de mon cœur ta résidence. Et je te dis, Seigneur, oui, merci, viens, prends mon cœur, je te donne mon cœur, je ne vais pas garder mon cœur et que toi c'est, que tu règnes dans mon cœur, Alléluia. Prie, recommande-toi entre les mains du Seigneur, recommande-toi entre ses mains, au nom de Jésus. Oui, recommande ton cœur entre les mains du Seigneur, dis au Seigneur que mon cœur ne soit pas géré par des problèmes, que mon cœur ne soit pas géré par des soucis, que mon cœur ne soit pas géré par des difficultés que je raconte dans ma vie. Mais fais-moi grâce que mon cœur soit géré par toi, que ma vie soit gérée par toi en sorte que mon cœur ne puisse pas abandonner ta parole, en sorte que mon cœur soit une bonne terre, une terre labourée, une terre préparée, une terre propice pour recevoir la parole de l'Éternel, pour mettre en pratique la parole de l'Éternel, pour laisser complètement la direction de ma vie en Jésus pour qu'il me conduise. Oui, je remets mon cœur à toi. Au nom de Jésus. Pendant que la prédicatrice était en train de prêcher, il y a cette question que je me posais. Mon cœur, moi, je suis quelle sorte de chrétien? Mon cœur, c'est quelle sorte de terre? C'est comme ça, des fois, on ne doit pas courir à parler, mais depuis ces derniers temps, on nous dit de nous examiner nous-mêmes. Examine-toi toi-même, tu as quel type de cœur? Comment est-ce que tu réagis à la parole de Dieu? Certaines personnes, quand on prêche, ils disent, non, les pasteurs ne parlent que comme ça, l'Église ne parlent que comme ça, si je les suis dans ce qu'ils disent, je vais me perdre. Tu as quelle sorte de cœur? Même si on te demande de pardonner, tu t'es dit, non, non, je ne le fais pas parce que, et ne parle que comme ça. Tu as, comment réagi-tu, comment réagi-tu par rapport à la parole à la parole de Dieu? Vous savez, le diable, s'il va t'attaquer, il va t'attaquer qui est dans ta faiblesse. Il a attendu quand Jésus avait faim. Il lui a dit, prends ces pierres si tu es fils de Dieu, change ces pierres en paix. Pourquoi? Parce qu'il savait que Jésus avait faim. C'est dans des problèmes, dans des soucis que le diable viendra t'attaquer pour affaiblir. Donc, tu as quel type de cœur? Tu as quel type des chrétiens? Est-ce que tu peux plaider la grâce du Saint-Esprit? Si tu connais le genre de chrétien que tu es, dis-le maintenant à Dieu. Dis-le maintenant à Dieu. Dis-le maintenant Je suis saint. Dis-le à Dieu. Je réagis de cette manière-ci. Dis-le à Dieu. Je me comporte comme ça. Dis-le à Dieu. Je me laisse emporter par des soucis. Je me laisse emporter par des problèmes dites à Dieu. J'ai un cœur qui ne garde pas la parole de Dieu. Même là, si on vient me poser la question qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui, je ne saurais pas dire qu'est-ce qu'on a prêché aujourd'hui parce que je ne garde pas la parole de Dieu. Implore la misère de Dieu. Écoute, la Bible dit l'homme ne vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'éternel. Si ton cœur n'est pas prêt à recevoir la parole de Dieu, tu te condamnes déjà à la mort et surtout dans ces siècles. La Bible dit ces siècles, c'est un siècle difficile. Ces siècles, d'ailleurs nous le voyons, les choses vont de mal en plus. Si tu ne t'arracines pas dans la parole de Dieu, si tu ne te fondes pas dans la parole de Dieu, si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu, si tu ne t'accroches pas à la parole de Dieu, tu es déjà candidat à la paix. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Fais comme tu veux, Seigneur Jésus, fais comme tu veux. Seigneur, aide-moi, oh Dieu, à vivre dans ta volonté, à vivre, à faire des choses comme toi tu le fais, oh Dieu. Mika la sana mao tababachi ne me kenesta. Malo sona maio tababachi ne me kenesta. Et Saint-Esprit nous t'invoquons. Car il est écrit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Il est écrit, c'est toi qui produit dans nous le vouloir et le faire. C'est toi qui produit dans nous le vouloir et le faire. C'est toi qui peux me rendre capable. C'est toi qui peux me rendre capable. Capable de surmonter, de surmonter tout ce qui arrive dans la vie et de m'accrocher, de m'attacher à la parole de Dieu. De m'attacher, de m'attacher, de m'attacher à la parole de Dieu. De ne pas vaciller, de ne pas s'y commettre à cause de ce que les autres disent, à cause de ce que les autres font, à cause de ce que je suis en train de vivre. Je vais, je vais rester les yeux fixés sur toi. C'est toi qui es l'hôtel et le consommateur d'une autre foi. Je vais m'accrocher à toi. dans les cieux. Dis à Dieu, je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que tu veux. Dis à Dieu, je te remets ma vie. Amène-moi là où tu veux. Dis à Dieu, je te donne ma vie. Fais de ma vie comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu veux. Comme tu as arrêté de faire au ciel. Fais comme tu veux. Si ton trône, fais comme tu veux. La haute dans les cieux. Sous-titrage Société Radio-Canada